Bonjour, alors ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, ça va faire presque 5 ans. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler de l'éthique dans le web, donc c'est un sujet vraiment très large. C'est pour ça que j'ai fait un petit disclaimer parce qu'on n'abordera pas des référentiels qualité, ni des références légales, on abordera un petit peu de références des co-responsabilités. Mais on ne va pas pouvoir aborder tout ça aujourd'hui parce que je vous disais que c'est vraiment très large. Voilà, alors pourquoi je voulais vous parler d'éthique aujourd'hui ? Parce que nous les gens du web, nous sommes des gens un petit peu overwind, le cerveau plein 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 de volets différents qui sont l'accessibilité, le contenu, la sobriété, le design, le RGPD, l'hébergement. Bref, on a besoin d'avoir des compétences et des connaissances qui sont de plus en plus importantes et du coup ça devient vraiment compliqué de maîtriser effectivement toutes ces compétences et ces connaissances. Et donc qu'est-ce qu'il faut que nous fassions nous les gens du web ? Il nous faut arbitrer. Alors on peut se sentir complètement sous l'eau et se dire qu'effectivement tout ce qu'on fait pour le web c'est... Voilà, on va faire ce qu'on peut. ou on peut aussi avoir un mindset, une vision plutôt de quelqu'un qui va s'engager et qui va effectivement contribuer à un web meilleur. Donc c'est aussi notre choix à nous de responsabilité du designer par rapport à tout ce qu'on met en place sur le web. Quelques petites définitions de l'alliance. La définition du design elle est très large. La définition du design c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre avec le temps puisque ça évolue en fonction aussi des cultures, des apports technologiques du monde entier. C'est pas quelque chose qu'on va figer dans le temps. Donc le design c'est vraiment quelque chose qui évolue et on le voit bien aujourd'hui avec toutes les nouvelles technologies qui sont en place. Le design c'est un processus, c'est quelque chose qui évolue comme je le disais et c'est surtout fait pour apporter des solutions à des problématiques. Des problématiques de tous les jours, de la vie de tous les jours et qui sont liées bien sûr à des enjeux. Ne pas confondre la morale et l'éthique. La morale c'est quelque chose qui est beaucoup plus large et c'est de la philosophie, c'est issue vraiment des sciences humaines et de la philosophie alors que l'éthique c'est un ensemble de valeurs que l'on va décider de mettre en commun. Donc il peut y avoir effectivement, on parle de théontologie dans certains métiers, on va parler de théologie etc. Donc qu'est-ce que l'éthique en fait ? C'est vraiment cette réflexion qu'on va avoir nous dans nos cœurs de métier quel qu'il soit d'ailleurs, quelle que soit l'industrie ça n'est pas forcément que pour le design ou pour le web mais qu'est-ce qu'on met en amont en fait des projets qu'on pilote ? Qu'est-ce qu'on veut mettre en priorité ? C'est une solution qui intègre des critères moraux dans son fonctionnement c'est ce que je vous disais. Et au final qu'est-ce que c'est ? C'est la réflexion qu'on va poser sur l'impact de notre design. Alors des principes, il y en a toujours pour avoir un socle de réflexion évidemment, on va avoir des principes qui sont donc un principe de transparence, de responsabilité, un principe d'inclusivité et de durabilité. Alors je vous disais tout à l'heure, on n'aura pas l'occasion de parler de sobriété numérique et d'éco-responsabilité parce que c'est déjà une thématique à elle toute seule. Et pareil par exemple pour l'accessibilité etc. Ce sont vraiment des disciplines qui demandent d'aller beaucoup plus loin et d'aller beaucoup plus en profondeur. Donc bien sûr cette conférence elle se veut plus une réflexion globale, des pistes pour vous, des pistes pour nous pour avancer un petit peu dans cette réflexion de l'éthique dans le design. Qu'est-ce que ça veut dire donc l'éthique ? Ça va toucher à plein de domaines chez l'être humain et évidemment chez les utilisateurs de nos sites internet, nous les concepteurs. Ça veut dire plein de choses finalement. Ça touche la transparence, les droits des utilisateurs, les données des utilisateurs, la responsabilité, nos devoirs de conseil quand on est nous-mêmes concepteurs. Ça va aussi toucher tout un tas de choses et on va parler tout à l'heure de... On va illustrer ensemble de toute façon. Par exemple, un titre d'exemple, qu'est-ce qu'on va toucher dans cette histoire de transparence ? Vous avez peut-être entendu parler des dark patterns. Les dark patterns comme nous indique la CNIL, enfin il y a toute une catégorie qui existe, elle est listée juste après, mais les dark patterns, c'est tout ce qui va pousser l'individu à faire un choix que nous nous orientons et qui ne sont pas forcément des choix qui sont bons pour lui puisque c'est un petit peu au carrefour du marketing et de la persuasion. Et donc on va aller toucher des biais chez lui, on va aller toucher un comportement en fait pour l'inviter à faire quelque chose alors que ce n'est pas forcément ce qu'il avait envie pour de vrai. Et donc le dark pattern, c'est des astuces en fait qui sont faites d'une certaine manière pour influencer l'internet. Il existe aussi aujourd'hui des découvertes en neurosciences qui nous permettent évidemment d'utiliser ça au profit du marketing et donc de aussi là orienter l'utilisateur vers quelque chose. Donc c'est aussi là un point qu'il faut avoir, un point de vigilance quand on est concepteur parce que là, à ce moment-là, on peut faire un petit peu ce qu'on veut et on peut orienter effectivement un clic, une décision de l'internaute face à des choix qu'il va avoir à faire sur le site internet que nous on va concevoir pour lui. Typiquement, je vais donner un exemple avec le déclenchement de la culpabilité sur une newsletter où, par exemple, on pourrait avoir une condition supplémentaire pour accéder à un contenu. Ça, par exemple, ça s'appelle aussi un dark pattern, c'est-à-dire c'est vraiment quelque chose qu'il y a une condition qui ne devrait pas exister pour l'internaute, c'est soit on lui offre un contenu et on ne peut pas lui dire « Tiens, tu prends ce contenu, mais si tu t'inscris à la newsletter. » Donc voilà, typiquement, ça, c'est normalement pas du tout légal. C'est de la persuasion, donc c'est pas... Typiquement, je vous ai donné deux exemples ici. On parlait donc de dark pattern, celui qui va déclencher un sentiment de culpabilité chez l'internaute. Vous avez donc une belle offre aussi à 30%, et puis juste en dessous, le bouton d'action pour avoir les 30%. Mais juste en dessous, une petite phrase très anodine qui donne ce sentiment de culpabilisation. « Non, finalement, je préfère payer plein pot la solution. » Donc on va culpabiliser l'internaute pour le faire finalement cliquer, évidemment, sur le bouton à 30%. Donc ça, typiquement, voilà, c'est ce genre de choses qui, en termes de design et de black pattern, qui sont des choses à proscrire, parce que là, on n'est pas du tout dans la transparence et on n'est pas du tout dans l'éthique, justement. C'est toute la notion de persuasion. Ici, vous avez un autre exemple avec des pommes où, alors c'est très petit, je suis désolée, mais ça, c'est difficile de faire plus grand. Vous avez des prix qui sont au kilo ou à l'unité. Mais l'internaute, lui, ne fait pas attention. Il ne voit pas que c'est 3,50, 3,21, 2,66. Il se dit, c'est à peu près pareil, c'est moins cher. Sauf qu'il y en a un qui est à la pièce, celui du milieu, qui est au prix à la pièce. Ça, c'est aussi un dark pattern. C'est-à-dire, c'est une façon d'influencer, de façon complètement inconsciente, l'internaute qui, lui, ne fait pas la différence, ne fait pas gaffe. Et en fait, on est en train de le... Je voudrais pas dire de gros mots, mais on est en train de... Hein, voilà ! Voilà, on lui, voilà. Donc là, on est en train de biaiser, c'est pour ça qu'on parle de biais cognitif, on est en train de biaiser la décision de l'internaute. C'est juste dégueulasse, en fait. Là, vous en avez plein, je vous les ai cités, il y en a à peu près 12, il y en a sûrement d'autres, je ne les ai pas tous. Mais en gros, vous avez le fait d'appâter, les pop-up de culpabilisation, vous allez avoir des coups cachés, des choses qui sont très discrètes, qui vont être, par exemple, écrits en tout petit. Là, par exemple, un dark pattern, ça va être ça. Ça va être... Ou en très gris, très, très clair, des choses comme ça. Typiquement, sur Amazon, ou si vous avez acheté chez des grandes plateformes comme Amazon, ou même la FNAC, je crois, il y a aussi des fois des petites invitations, c'est de l'upsell, c'est-à-dire une vente supplémentaire ou orientée vers un autre service qui vous propose un truc, vous ne faites pas gaffe et en fait, vous êtes abonné, vous ne vous rendez pas compte et en fait, vous êtes parti dans un autre tunnel de vente que vous n'avez pas maîtrisé. Ça, ça arrive assez souvent. Et ça aussi, c'est du dark pattern. Donc, c'est assez dégueulasse. Transparence et persuasion, ça va être aussi ce qu'on appelle la captologie. Là, la captologie, alors on est tous tombés dans le piège et on tombe tous les jours, même si on est très averti parce que ça va toucher l'inconscient. Ça va toucher des choses sur lesquelles si on n'est pas conscient, du coup, c'est bien ça, on ne va pas faire gaffe et en fait, on va être capté. Et c'est tout le propos aujourd'hui de l'éthique aussi dans le design, c'est comment on nous donne des astuces pour capter l'attention de notre internaute, évidemment. On crée des interfaces pour nos clients et bien sûr, on va essayer de faire en sorte qu'ils s'abonnent à la newsletter, qu'ils achètent, qu'ils s'inscrivent, etc. Bien sûr, ça fait partie effectivement de la vie d'une entreprise, sauf qu'il y a des façons de le faire. Et donc, c'est là où, effectivement, l'éthique peut être une réflexion et donc une réflexion de l'impact que ça pourrait avoir sur l'utilisateur. Parce que ça crée aussi des dépendances, parce que ça crée aussi des addictions, parce qu'on peut rentrer dans des choses où, effectivement, avec le design, on peut tromper et on peut aussi manipuler. Alors, je ne dis pas qu'on le fait tous les jours, bien au contraire. Vraiment, l'objet, c'est de s'interroger à chaque fois. Comme je vous disais au début, on arbitre, on n'est pas non plus 100% super efficace et super doué et super machin parce que c'est difficile et parce qu'il y a beaucoup de choses à voir dans nos métiers. On a beaucoup de volets différents à valider dans nos métiers du web, mais typiquement, ça peut être aussi quelque chose qu'on met en avant dans notre réflexion. D'ailleurs, Facebook est souvent taclé d'avoir été toujours dans cette réflexion, notamment à la publicité. Captologie, c'est... Ben voilà. On est tous là-dedans, forcément. Des notifications par-ci, par-là, des abonnements. Tout est fait pour que notre cerveau soit stimulé H24. J'espère que vous dormez, quand même. Mais on est quand même tous un petit peu tombés dans ce piège d'une surconsommation de contenu, d'une surconsommation d'informations, d'une surstimulation du cerveau. Et donc, ça peut être un petit peu problématique parfois d'avoir, effectivement, à gérer. Et en tant que designer, on en arrive à cette responsabilité, quand même, qui est notre devoir de conseil auprès de nos clients. Parce qu'on est tous confrontés à des clients qui veulent, évidemment, vendre plus, évidemment, avoir plus d'abonnés dans leur newsletter, etc. On est bien conscients et c'est aussi notre job de les encourager à ça, évidemment. Par contre, notre devoir de conseil, ça va être... Alors, je ne suis pas juriste, il faudrait aller plus loin, bien sûr, dans ce devoir de conseil. Mais déjà, c'est la réflexion qu'on peut avoir autour de... Déjà, faire respecter la loi sur les bonnes pratiques, aussi, qui sont en corrélation avec aussi le droit de la consommation, les droits d'auteur, le RGPD, etc. Donc, vous consulterez un avocat pour aller plus loin sur toutes ces questions légales, j'entends, parce qu'on pourrait vraiment faire une conférence rien que sur ce sujet. Mais déjà, le devoir de conseil, ça, c'est le nôtre. On ne peut pas y échapper. Ça fait partie de nos professions, quelles qu'elles soient, autant dans la communication que dans le web. Et puis, la loi de la confiance sur l'économie numérique, aussi, qui pose des cadres. Vous pourrez aller voir un petit peu plus en détail plus tard, si vous le souhaitez. Mais c'est toute la réflexion qu'on peut avoir sur le marchand et le non-marchand, le monde des usagers et le monde de la vente. Voilà, c'est comment faire harmonieusement et éthiquement, comment faire harmoniser, en fait, tous ces volets entre le monde de la vente, le monde marchand, le monde du commerce et puis le monde des utilisateurs. C'est comment on peut faire que tout ce soit, oui, le plus harmonieux possible entre tous ces intérêts, on pourrait dire ça comme ça. Et pour aller plus loin, quand on se pose des questions sur l'éthique, comment on fait ? Parce que c'est bien gentil, tout ce que je vous dis, mais c'est abstrait, ça peut paraître abstrait, il y a des lois, il y a des principes, il y a des réflexions, etc. Et bien, en fait, il faut revenir à des choses qui sont assez faciles à mettre en place, qui sont le design thinking, la conception centrée sur l'utilisateur et donc l'UX design, bien sûr, les recherches sur l'utilisateur et les tests d'utilisabilité. Qu'est-ce que c'est le design thinking ? C'est une approche, ce n'est pas quelque chose que vous allez apprendre par cœur, c'est une méthodologie, c'est une approche méthodologique qui se situe vraiment autour de l'utilisateur final du site, donc ce n'est pas forcément vos clients. et c'est vrai que pour nous, les concepteurs web, c'est assez difficile parfois de faire comprendre parce qu'on doit éduquer nos clients au fait que s'ils vont dans cette logique et cette approche-là, ça sera bénéfique en fait pour tout le monde. Donc le design thinking, c'est prototyper aussi beaucoup les choses et donc c'est trouver toujours l'harmonie entre les intérêts de nos clients et bien sûr les utilisateurs finaux d'un site ou d'une plateforme. Donc créer évidemment des interfaces beaucoup plus inclusives et beaucoup plus proches des droits des utilisateurs, donc surtout pas de discrimination. Comment ça fonctionne le design thinking ? Ça fonctionne donc par cultiver son empathie, donc ce n'est pas toujours non plus inné, on n'est pas tous des empathes avec ce désir de voir que tous les utilisateurs puissent utiliser nos plateformes et nos sites internet. Donc ça veut dire en fait se tourner d'abord vers l'utilisateur final de la plateforme et du site et ça c'est là où on a du mal à faire comprendre parfois nos clients, n'est-ce pas ? C'est vraiment définir la problématique que le client souhaite mettre en avant. Par exemple, les utilisateurs se connectent mal à notre site ou on est une université et on n'arrive pas à faire abonner les gens à la lettre de l'université ou les gens... Voilà, il y a une problématique et que cette problématique a besoin effectivement d'être complétée et d'être analysée en profondeur. On va générer des idées, on va prototyper, on va tester et on va avoir ce cycle. Ce cycle va être continu, c'est-à-dire, c'est pas je fais l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3, l'étape 4, l'étape 5, c'est je peux même déjà tester parfois des choses, puis revenir, puis grâce à une nouvelle définition, recompléter, puis reprototyper, repro-prototyper, puis revenir, etc. Alors, c'est vrai que la méthode du design thinking, cette approche, elle est gourmande en énergie, en temps et en métier. Elle n'est pas forcément adaptée à des petits projets, mais si on prend certaines habitudes dès le départ, on peut avoir nous-mêmes une sorte de kit de démarrage pour aller voir nos clients et pour leur faire déjà poser des questions autour de leurs propres utilisateurs et commencer déjà par leurs utilisateurs, toujours leurs utilisateurs. Donc, je vous parlais de l'UX. L'UX, c'est très large aussi et en même temps, et en même temps, c'est très, très pratique. C'est-à-dire, bien sûr, on connaît tous l'UX, mais l'UX, ça veut tout dire et ça ne veut rien dire. Des fois, on confond. Donc, déjà, la première chose, ne pas confondre l'UX, l'interface et l'UX, qui ne sont pas du tout la même chose. L'UX, c'est vraiment le résultat, c'est la traduction. L'UX, c'est la traduction des tests utilisateurs, finalement. et qui comporte plusieurs volets. On peut aller, bien sûr, plus loin, mais l'UX, ça va être mesuré, ça va être observé des comportements, ça va être aussi mesuré et quantitativement et qualitativement. Ça va être aussi recherché des données subjectives. Et là, c'est beaucoup plus compliqué parce que là, on va inventer des scénarios qu'on va tester, d'où le design thinking. Parce que là, on va pouvoir tester que la solution est probablement la bonne. On n'est pas toujours sûr. Et pourquoi donc on parle des utilisateurs ? Parce que les utilisateurs, c'est la vraie vie. Ce n'est pas ce qu'on pense, nous, du web. Parce qu'on a tendance, quand on est designer, à avoir des jolies interfaces. On est très fier de ce qu'on a fait. C'est tellement beau. Notre home page, elle est magnifique. Elle est belle. et en fait, zéro discours, zéro call to action. On n'a rien compris. On passe à côté des utilisateurs. Et ça, c'est dommage. Donc, c'est aussi ça, cette question de toujours revenir à ça et puis de tester, tester, tester. Alors, dans cette volonté d'éthique et dans les principes, l'autre principe, on a vu la transparence, on a vu, on peut voir aussi de la responsabilité. Je vous disais en amont qu'on ne pourrait pas tout voir mais déjà, si vous aviez envie d'aller plus loin sur un web éthique et responsable, vous pourriez vous interroger aussi sur un web durable. Aller plus loin aussi dans cette idée que plus le site est léger, plus le site est bien fait, plus contents sont les utilisateurs in fine. Donc, réfléchir aussi à tout ça. Alors, je vous ai mis quelques petits exemples de sites. Ce n'est pas exhaustif, il y en a énormément. Donc, c'est vraiment, l'éthique, c'est quelque chose que vous avez avec vous tout le temps comme une sorte de mémento pour vérifier les choses et pour vous dire « Ah, je vais aller vérifier ça, je vais aller revoir ça, où ça en est, ça, etc. » C'est vraiment quelque chose qu'on a en continu en tant que développeur et en tant que concepteur. Qu'est-ce qu'on pourrait dire donc du design éthique ? Dans la pratique, ça va être quoi ? Ça va être évidemment des plateformes beaucoup plus accessibles pour le handicap, pour les personnes handicapées. Ça va être, je vous en ai parlé juste avant, l'éco-responsabilité et la sobriété numérique. Et puis aussi, tout ce qui touche au contenu parce que là, jusqu'à maintenant, on parle de UI et d'utilisateurs, mais l'éthique, c'est aussi, et évidemment, qu'est-ce qu'on met dans un site internet ? Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Un exemple, vous connaissez tous, ça fait des années que ça dure et pourtant, c'est toujours là. Des hocks, des fact, enfin, des hocks busters, des tout ce que vous voulez, des fake news et des tralala, il y en a partout. Typiquement, je ne parle pas trop de l'intelligence artificielle, mais avec des mid-journey qui nous montrent aussi qu'on peut créer un visuel avec notre président de la République en bikini. Pourquoi pas ? Et bon, on n'est pas con, on saura bien que c'est faux, mais la vérité entre le vrai et le faux grâce à l'intelligence artificielle peut nous faire vraiment aller sur des champs qu'on ne maîtrise pas encore, de fausseté, enfin, de choses qui ne sont pas réelles et qui pourraient aussi tromper les utilisateurs et tromper les gens sur ça. Donc, il y a des sites qui revendiquent, notamment aussi dans le monde du journalisme, des journalistes qui sont des spécialistes de la fake news et qui vont aller chercher le monde, le fait, certains organes de presse ont maintenant des chartes éthiques et donc du coup, responsables sur le fait d'aller vérifier et valider les informations textuelles. Donc du coup, c'est tout ce qui est, oui, effectivement, information générale. L'accessibilité, un petit mot quand même parce que dans l'éthique, si on ne parle pas d'accessibilité, on ne parle pas de quelque chose qui est quand même assez important. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que l'accessibilité, ce n'est pas que pour les handicapés. L'accessibilité, c'est bénéfique pour tout le monde. Tout le monde, en fait, à un moment donné de sa vie peut être handicapé, provisoire, temporaire, avoir son téléphone mobile qui tombe, qu'il n'y a plus de Wi-Fi. On ne peut pas charger un PDF alors qu'on va en entretien dans deux minutes. L'accessibilité, ce n'est pas que pour les gens qui ont un handicap permanent. Et ça, il faut vraiment l'entendre. Parce qu'il y a un effet qui s'appelle l'effet bateau. Vous avez tous vu, on a tous de plus en plus de rues dans les villes qui maintenant adoptent ce système-là. Voilà. Typiquement, ça, ce n'est pas un trottoir bateau, comme vous pouvez le constater. Et donc, on parle de design inclusif pour les handicaps, pour le handicap. Mais ce design inclusif va forcément bénéficier à tout le monde. Parce que là, vous pourriez avoir une poussette à la place. Ce n'est pas un handicap, c'est juste une maman avec un bébé. Voilà. Donc, c'est prendre la divertie. Alors déjà, bien sûr, premier niveau, le handicap, évidemment. Bien sûr, le handicap. Et en plus de ça, c'est légal. c'est-à-dire qu'on a une obligation légale de ne pas discriminer et de se reposer sur le principe d'égalité et de non-discrimination. C'est plus que de l'éthique, là. On est vraiment dans le monde de la légalité. Dans le handicap, quand on parle de handicap, il y en a à peu près... Là, c'est un peu schématique, évidemment, mais c'est pour vous sensibiliser un petit peu plus encore à ce que cela veut dire. Le handicap peut être permanent, temporaire, situationnel. Ça veut dire quoi ? Merci. Ça veut dire que demain, tu peux malheureusement avoir un bras en moins, mais tu peux tout simplement avoir une blessure qui t'empêche d'utiliser ton téléphone ou d'être dans le métro, peu importe. Ou situationnel, avec un bébé, c'est temporaire, mais c'est plutôt agréable. Ce n'est pas quelque chose qui fait mal, on va dire. Ça dépend des bébés. Tu peux être aveugle, avoir une catarate. Tu peux avoir aussi tout simplement une distraction visuelle à un moment donné. et à ce moment-là, tu ne peux pas te concentrer sur ce que tu voulais faire en tant qu'internaute. Et puis enfin, sur la surdité et bien sûr le fait d'être muet, mais ça peut être aussi une infection. Un barman n'entend rien quand on lui parle parce qu'il est dans une situation qui est situationnelle et à ce moment-là, trop de bruit l'empêche de faire quelque chose, par exemple. Donc vous voyez bien qu'en fait, la notion d'handicap, plus on s'intéresse aux situations, plus on se rend compte que le fait de prendre le plus souvent possible des dispositions qui vont aider l'internaute vont bénéficier à tout le monde. Donc si je m'intéresse à un handicap permanent, je peux aussi, forcément, par effet de bateau, quelqu'un qui sera blessé ou qui sera avec un bébé dans les bras, bénéficiera de ce design qui aurait été pensé pour le handicap. On pourrait aussi aborder, bien sûr, je vous disais, un peu rapide parce qu'on n'a pas forcément le temps dans une conférence, on parlait donc d'un web éthique qui serait aussi plus sobre, plus éco-responsable, qui serait plus léger, qui serait donc plus facile parce qu'un site qui se charge en 25 minutes, heureusement, ça n'existe pas, mais un site qui se charge parfois en 30 secondes, voilà, ça peut être très, très pénible pour certains utilisateurs en fonction de son contexte. Donc un site léger, c'est aussi, ça participe aussi à ce web éthique parce qu'on va aussi réfléchir pas qu'à l'utilisateur mais aussi à notre planète et aussi à nos ressources, évidemment. Vous pouvez tester vos sites, alors apprendre aussi, c'est pour ça qu'il faut en utiliser plusieurs, des checkers d'empreintes carbone, notamment, parce qu'on se rend compte que finalement, on prend l'ADME, quand même, qui est l'ADME qui est quand même le site de référence aussi en sobriété numérique, avec deux outils, peut avoir des disparités aussi de résultats, mais ceci dit, voilà, ça peut aussi vous aider à comprendre pourquoi l'impact de nos sites, enfin, comment améliorer l'impact de nos sites aussi en tant que designer. L'évolution et les enjeux. L'éthique, là, on en parle à l'ère du web 1 et du web 2. Qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que voudra dire aussi l'éthique dans 10 ans, dans 5 ans, dans 6 mois ? L'éthique, aujourd'hui, bien sûr, on a un petit peu évoqué cette idée de sobriété numérique, des droits de 18. Alors, je ne vais pas m'avancer sur les droits d'utilisateur parce que là aussi, ça va très très loin, mais aujourd'hui, l'enjeu le plus fondamental, on a parlé aussi tout à l'heure de notre cerveau totalement connecté à des milliards de réseaux sociaux et à des milliards de plateformes. Notre jour, j'ai calculé, j'avais à peu près 80 mots de passe sur des plateformes différentes. Je pense que si vous faites le test, vous verrez que vous êtes au moins abonné. On ne s'en rend même plus compte tellement on est abonné. Et donc, en fait, on est dans cette problématique du droit d'utilisateur. Un autre problème aussi qu'on peut rencontrer dans les problèmes éthiques, c'est tout ce qui est washing. pas machine à laver, mais à tout ce qui est marketing washing, social machine, green washing. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire utiliser aussi des effets de mode et de tendance pour faire croire à l'internaute que nous sommes vertueux. Sauf que ce n'est pas toujours vrai. Donc, c'est aussi des certifications qui sont bidons. Ça, en tant que designer, c'est de notre responsabilité de ne pas utiliser et de ne pas aller sur ce champ-là, évidemment. De ne pas transformer et de ne pas surfer sur des tendances pour faire penser qu'on est vertueux, éthique et qu'on est très gentil et très beau. Donc, en tant que designer, on a cette responsabilité aussi. On ne peut pas donc ne pas parler de la nouvelle vague technologique qui arrive, de ce nouvel échiquier numérique aussi qui va être de plus en plus... qui va se redistribuer. Le Web 1, Web 2, Web 3, le Web 3, c'est maintenant. Qu'on le veuille ou non, c'est déjà là. Le Web 1, pour faire très court, c'était un Web complètement en lecture seule. Moi, je l'appelle en lecture seule. C'était un Web informatif. Il n'y avait pas d'interaction. c'était unilatéral. C'était basé sur... Voilà, très statique, etc. Le Web 2, c'est enfin le Web communautaire. C'est le Web où l'internaute prend aussi la main, devient aussi, crée acteur. C'est-à-dire, il crée et il est acteur en même temps. Beaucoup plus d'interactions, beaucoup plus de fonctionnalités. Et puis enfin, le Web 3, qui est totalement émergent depuis un petit moment déjà, d'ailleurs, en 2021. La différence, si on s'attarde sur le Web 3, la différence, c'est quoi ? C'est une décentralisation. Et donc, par rapport aux données, l'éthique, notre sujet d'aujourd'hui, l'éthique est très content parce qu'il y a enfin une protection beaucoup plus accrue des données des utilisateurs avec une anonymisation. Et puis, une décentralisation des données qui n'appartiennent plus aux GAFAM, par exemple, de moins en moins. En tout cas, c'est la promesse qui est faite par la blockchain. Je pense que tout le monde a commencé à entendre parler et de la blockchain. Ça va être aussi, bien sûr, le nerf de la guerre, l'argent, puisque avec le monde des crypto-monnaies et le monde aussi des communautés qui vont pouvoir aussi être beaucoup plus actives de façon beaucoup plus protégée. En résumé, Web 1, c'est quoi ? Statique, centralisée, unilatérale, hégémonique. Web 2, social. L'UGC, si vous ne savez pas ce que c'est, c'est le fait qu'un utilisateur, un influenceur, par exemple, va créer du contenu pour une marque et donc il crée un contenu qui a de la valeur et qui est marchand. Ça, c'est l'UGC, par exemple. Et surtout, le Web 3 qui est émergent avec un Web décentralisé, ultra personnalisé, avec la possession des actifs par les internautes eux-mêmes sur leur propre portefeuille et sur leur propre plateforme s'ils créent eux-mêmes des plateformes, etc. Et surtout, une traçabilité de toutes les transactions. Et ça, c'est intéressant. Juste petite parenthèse, je la passe, elle n'est pas forcément plus intéressante que ça, ne pas confondre le Web 3 et le Web 3.0 qui n'est pas la même chose. Le second est sémantique. C'est plus en termes d'usage, en fait. Le Web 3, c'est vraiment l'écosystème et le nouveau paradigme qui s'installe aujourd'hui. La première de la blockchain, c'est quoi ? C'est effectivement un réseau de certification des données, une anonymisation, décentralisation, réappropriation de nos données, la lutte contre les fake news, puisqu'on aura une traçabilité et on pourra aussi, alors je ne suis pas forcément experte sur ce domaine-là, mais je pense qu'en termes de traçabilité aussi des écrits, on pourra, les journalistes aussi, pourront beaucoup plus suivre en fait ce qui est vrai et ce qui est faux. La valorisation de nos actifs numériques, de nos créations numériques. Tout le monde a entendu parler des NFT, évidemment, qui ne sont qu'un pan. il n'y a pas que l'art qui est concerné par les NFT, ça peut être aussi un contrat, la digitalisation des transactions, etc. On ne parle plus d'ailleurs de GAFA, mais on parle de MAMA. Un exemple, par exemple, d'un réseau transparent, d'un réseau, donc on revient au début de la conférence, l'éthique et aussi les évolutions. Mastodon, peut-être aussi, vous en avez entendu parler, qui utilise donc la blockchain pour construire son écosystème, et pour avoir la possibilité effectivement d'avoir un web qui n'appartient pas à Facebook, Instagram, et tout ça. Chaque internaute peut aller se balader, s'inscrire dans des instances. Je vous laisse aller un petit peu fouiller sur le web pour découvrir ce que c'est. Toujours l'éthique au cœur de la création. typiquement, alors moi, je suis du monde du design, donc je suis très fan de Adobe depuis que je suis petite. Par exemple, quelque chose qui est très positif, aussi dans cette logique d'éthique et donc de responsabilité et de droit d'utilisateur, on parlait tout à l'heure de Web 3 et de NFT, par exemple. Adobe a décidé, en créant ce nouvel outil qui est en bêta en ce moment, d'utiliser effectivement comme mid-journée et l'intelligence artificielle, utiliser effectivement des images et créer des images avec des prompts avec l'intelligence artificielle. Mais par contre, Adobe s'est engagé à n'utiliser que les visuels qui sont dans leur stock à eux, c'est-à-dire qu'ils ont effectivement une bibliothèque qui est gratuite et payante, et puis surtout de rémunérer les futurs créateurs. Donc, ça voudra dire aussi une traçabilité de la création d'un graphiste ou d'un photographe, etc. Donc, Adobe a créé cette charte pour utiliser quand même l'intelligence artificielle comme les prompts de mid-journée ou de DELI, mais vraiment avec cette logique du libre de droit et donc de traçabilité et donc aussi de paternité. Voilà, un petit peu la fin. Donc, je vous disais, c'est une conférence qui ne se veut pas exhaustive parce qu'il y a énormément de choses à voir. C'est plus une réflexion. C'est plus comment je peux, moi, dans mes projets, mettre de l'éthique dans mon métier, comment je peux orienter aussi mes clients à comprendre certains enjeux, à comprendre ce qui se passe, à comprendre ce que, ben voilà, quand on met un petit peu plus le nez en amont de projet et non pas en fin de projet, sur l'accessibilité, ben ça va être bénéfique à tout le monde, etc., etc. Et puis, bien sûr, là, c'est beaucoup plus large, c'est sur le Web 3, on arrive vers, parce que là, ce que je vous dis est valable aujourd'hui, mais peut-être que dans 5 ans, on se reverra pour parler que d'autre chose parce qu'on sera dans une nouvelle problématique, on va dire, d'écosystème beaucoup plus complexe, en fait. Mais voilà, qu'est-ce que ça voudra dire aussi, être responsable dans le Web 3 ? Qu'est-ce que ça voudra dire de l'information ? On arrive sur quelque chose que moi, j'ai découvert en faisant la conférence, ce qu'ils appellent l'informatique quantique. Donc là, on parlait tout à l'heure de sobriété numérique, de vitesse, de légèreté. L'informatique quantique, si vous regardez sur Google, c'est absolument incroyable, c'est quelque chose qui est juste hallucinant, qui permettra d'avoir des calculs extrêmement rapides des ordinateurs, par exemple, donc ils contribueront également à avoir aussi forcément des solutions qui seront plus rapides aussi pour l'internaute. Donc ils profiteront aussi probablement à tout le monde. Mais ça reste encore des grandes questions de société. Et puis, donc c'est bien joli tout ça, moi je m'intéresse beaucoup au NFT en ce moment parce que je trouve ça assez fascinant. Ceci dit, quand on s'interroge et qu'on regarde un petit peu et qu'on va un peu plus loin, on nous dit que le Web 3 c'est la décentralisation, mais c'est aussi l'ère de la plateformisation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si on s'intéresse un peu au NFT, il y a des plateformes qui ont 80% des parts du marché. Donc ça veut dire qu'on revient dans un cycle même décentralisé avec des, comment dire, avec des, ouais c'est ça, des chefs d'orchestre qui finalement récupèrent tout. Donc ça sera une vraie question à aborder plus tard. Mais voilà, l'éthique c'est une évolution, pour conclure, l'éthique c'est une évolution, c'est une réflexion, c'est quelque chose qui n'est pas fermé, c'est quelque chose qui est évolutif. On se pose des questions tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà. Et je vous laisse des petites ressources pour aller plus loin, sur quelques ouvrages que vous pouvez, vous pouvez aller consulter sur le Web 3, le second est très, 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 très bien. Sur les dark patterns aussi, si ça vous intéresse. Et puis, alors il est en anglais, sur sustainable web design, c'est vraiment plutôt l'éco-responsabilité. le Web, voilà, light. Un site qui est très bien fait, également. Bah oui, c'est le gouvernement, mais il est très bien fait. Sur YouTube, ils ont vraiment très bien, c'est très ludique, très agréable pour consulter des ressources sur l'accessibilité, sur plein de choses, sur les recherches utilisateurs, etc. Et voilà, quelques textes, quelques références, vous pourrez aller voir sur l'information qu'on appelle factuelle, sur ce qu'on, tout à l'heure, on parlait des fake news. Et puis, si vous voulez aller, bien sûr, plus loin, il y a deux, alors, pardon. Voilà, vous pouvez aussi, bah vous former, parce que l'éthique dans le design, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire aussi bonne pratique. Les bobes pratiques du designer, moi, je vous encourage vivement, quel que soit votre métier, d'ailleurs, dans la chaîne de production d'un site internet, je vous envie, on commence, je vous encourage vivement à vous former et à être certifié au podcast. Pour moi, c'est un incontournable quand on grandit. On n'est pas obligé de le faire quand on débute, évidemment, mais quand on a 5, 6, 7 ans de métier dans le design ou dans le développement ou dans le web, je pense qu'à un moment donné, ça pose problème de ne pas être certifié parce que ça veut dire être formé, parce que ça veut dire être aussi beaucoup plus alerté. Et enfin, si le sujet du design vraiment et de l'éthique, l'éthique dans le design vous intéresse un peu plus, il y a une communauté, c'est une plateforme communautaire avec des conférences également sur l'éthique dans le design qui s'appelle Ethic by Design. Merci beaucoup. Merci Frédéric. On va laisser 5 minutes aux questions. Salut Frédéric. Alors, salut Frédéric. Merci. Il est là. Il ne peut rien voir derrière. Donc, salut Frédéric. Merci pour ta conférence. Bravo d'être arrivé à dompter cette télécommande. Ce n'est pas facile. J'entends ce que tu dis et franchement, je suis d'accord avec tout ce que tu partages. Mais comment tu gères le client qui te dit c'est moi qui paye, c'est moi qui sais ? Je lui dis que je ne travaillerai pas pour lui. Il y a des clients pour lesquels je ne travaille plus. Clairement. Il y a un moment donné, pour répondre à ta question de façon juste assez pragmatique, mais il y a un moment donné quand on est même freelance ou indépendant, on doit se positionner. On ne peut pas travailler pour tout le monde. Ce n'est pas vrai. Et on se positionne et en face, on a envie d'avoir des clients qui aussi comprennent. On est là pour les accompagner, pour leur faire comprendre qu'ils ont tout intérêt à aller dans l'éthique parce qu'ils ont tout intérêt à ce que leurs utilisateurs restent sur leur site internet. En fait, c'est un problème d'éducation. Mais si ton client... Donc, pour répondre au site de façon... J'ai tout un tas de chiffres. Je ne vous les ai pas mis parce que je trouvais ça un peu... C'est un peu gonflant au bout d'un moment, les chiffres. Mais tout simplement, il faut avoir... C'est pour ça que je disais, il faut avoir un kit de communication. Tu vois ? Il faut avoir des arguments. Tu cultives tes arguments et tu les bases sur des chiffres. À ce moment-là, un client, il entend. Quand on dit à un client, on reste trois secondes et 70% des gens se barrent au bout de trois secondes, donc au bout de quatre, là, il dit « Ah ouais, quand même ! » C'est imparable. Moi, je n'ai jamais un client qui m'a dit « Je m'en fous, c'est pas grave. » « Vous êtes sûr que vous voulez perdre 70% de vos... » Non, non, d'accord. Donc, en général, c'est un, l'éducation de ton client, deux, d'être armé, d'avoir des arguments forts et d'avoir des chiffres sous la main pour faire comprendre pourquoi, parce que... Pourquoi, s'il ne s'intéresse pas à cette histoire d'éthique au sens large, comme on l'a vu, vous avez vu, c'est très compliqué aussi. On ne peut pas le découper. Nous, on est obligés d'arbitrer. On va arbitrer. Donc, on va quand même avoir des choses qui... On va arbitrer dans le sens où on va... Avec notre client, on va forcément mesurer le temps, le budget, l'objectif. Est-ce que c'est si grave s'il n'y a pas ça sur votre site ? Et voilà. Et là, t'arbitres à chaque fois. Donc, c'est du sur-mesure tout le temps, finalement. Mais pour de vrai, si quelqu'un me tient un discours comme ça, en général, on ne va pas s'entendre. Ah, vous êtes tout, quoi ? Bonjour. J'avais une question au niveau de l'intelligence artificielle. Je vous savais, étant donné que ça arrive très fort, je voulais savoir si c'est dans votre procès de travail, vous aviez toujours intégré et à quel niveau ? Si moi, je commence à l'intégrer. Oui. J'utilise ChatGPT, très clairement. Je l'utilise pour du contenu. Je l'utilise pour valider des choses. Je l'utilise pour vérifier. Mais après, pour l'interface web, pas encore. En termes de création graphique ? Pas du tout. Je ne peux pas. Alors, par contre, il ne faut pas se mentir, j'ai utilisé Meet Journey, j'ai utilisé ça pendant deux mois à fond comme une malade pour voir ce que c'était que ce truc. Mais j'ai utilisé Adobe parce que j'ai la... Moi, comme designer, j'ai la suite Adobe. Et par contre, quand j'ai vu vraiment la façon dont eux proposeraient, à terme, quand elle sera déployée, cette solution, là, du coup, 100% éthique parce que droit d'auteur respecté, banque d'image respectée, libre de droit respecté. Voilà. Pour moi, il n'y a pas photo. Donc, par contre, il est possible que je... À terme, j'utiliserais effectivement... Pourquoi utiliser une photographie si à un moment donné, tu peux utiliser aussi une image qui... Ça va vraiment dépendre encore une fois du budget, encore une fois du temps, des ressources. Voilà. À chaque fois, on arbitre. C'est vraiment le truc. Pour moi, à chaque fois, je mets en valeur, je mets en perspective. Là, oui, là, non. Et tu tranches, en fait. Tu arbitres avec ton client. Donc, oui, bien sûr, j'utiliserais l'intelligence artificielle même pour des visuels. Pourquoi pas ? Mais par contre, les maquettes, non, parce que les maquettes, si on revient à la conférence, c'est mes utilisateurs qui vont déterminer la maquette. Ce n'est pas moi et ce n'est pas le client. Ce sera les tests utilisateurs. Merci. Luix. Merci. Désolée pour le petit couac du début. Merci.